bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle interview de backpacker aujourd'hui je suis avec Mathéo bonjour Mathéo salut ça va ? ça va super j'ai l'impression que je vois comme des espèces de palmiers derrière t'es où ? t'es en Australie là ? ouais alors je suis à Darwin les petits palmiers la piscine excellent alors Mathéo on s'était appelé il y a quasiment six mois mon retour des Calédonis tu préparais ton tvt donc tu avais bénéficié du pack gratuit je me souviens très bien on s'appelait à plusieurs reprises donc je t'avais donné quelques tuyaux je t'avais un petit peu à la donner des éléments importants pour bien préparer ton aventure alors comment ça s'est passé déjà concrètement présente toi pourquoi être parti en Australie et qu'est ce qui t'a motivé voilà bah alors moi j'ai 25 ans je suis parti en Australie après deux ans de travail donc j'avais fini mes études j'ai travaillé pendant deux ans puis j'en avais un peu marre du train train quotidien d'aller bosser tous les jours de la pression et tout et vu que j'étais encore dans les âges possibles pour repartir et bah je me suis dit que c'était une bonne idée surtout que j'avais déjà pensé c'est un projet que j'ai maturé pendant pendant bien un an quand même je dirais quand j'étais même dans un emploi avant et du coup c'est un projet que j'avais bien maturé j'avais bien regardé j'ai regardé sur d'autres pays aussi pour faire un pvt et je m'étais orienté vers l'Australie petit à petit en prenant des infos etc d'accord alors toi à la base Mathéo tu viens de quel domaine en France moi je suis urbaniste donc je sais pas si tu connais un peu ce que c'est l'aménagement des villes planification genre de choses plus pour les villes etc ouais ouais je vois très bien ce que c'est donc c'est un peu spécifique alors est-ce que c'est un petit peu un ras-le-bol de ta branche ou de la routine en France qu'est ce qui t'a motivé c'est il ya un élément déclencheur très spécifique tu avais envie de partir moi j'aime bien le boulot dans ma branche mais mais je suis quelqu'un qui aime le voyage j'ai déjà voyagé j'ai déjà fait le Canada la Belgique un peu d'Europe etc donc moi je suis quelqu'un qui aime voyager puis c'est vrai que ça commence à me manquer j'étais parti quand j'avais 19 20 ans quand je suis parti là j'en avais 24 donc ça faisait déjà un petit bout avec mes différents boulots j'avais mis un peu de sous de côté et je suis pas quelqu'un qui aime mettre des sous dans des bagnoles ou dans des apparts pas forcément comme pas mal de mes amis et je préfère mettre mes sous dans un voyage et c'est mon aventure et puis pouvoir avoir cette occasion de le faire je trouve c'est quand même ouf de pouvoir se dire qu'on peut partir comme ça un an avec le droit de travailler dans des pays comme ça c'est quand même une sacrée chance c'est une chance qu'on peut accéder au fameux visa d'accords de travail donc ça intéresse beaucoup de français qui partent en Australie car il ya du travail c'est bien payé en Nouvelle-Zélande et c'est vrai que quand on commence à voyager après quand on revient en France c'est ce que j'essaie de dire dans mes vidéos bah on fait un peu le tout rapidement et qu'on a toujours envie de repartir et d'avoir soif de découvertes et surtout bah le côté minimaliste ou non matérialiste bah finalement tous les gens qui se plaignent que ce soit on me contacte ouais tu fais comment pour voyager ou même voilà tous les voyageurs finalement bah c'est sûr si vous mettez 20 000 euros dans une Porsche ou vous pensez que bah vous êtes jeune et que vous mettez directement dans les crédits dans un engrenage un peu spécifique quand on est jeune quand on a 24 ans comme toi bah c'est quand même plus important de je trouve de le côté souvenir pour moi c'est le meilleur capital que le côté un petit peu matériel et finalement bah ok le matériel c'est bien on a le temps de faire des crédits toute sa vie on a le temps de se poser après c'est une histoire de maturité il y a des gens qui ont pas les mêmes envies mais si vous en tout cas vous avez l'envie de le faire bah prioriser votre objectif dans le côté bah purement voyage et pas le côté purement bah matos télé 4k des trucs en 3d enfin voilà toute la toute la fioriture et dans notre société de consommation alors mathéo toi tu es arrivé dans quelle ville en australie je suis arrivé à sydney et plus spécifiquement à mani dans le quartier de mani ah oui exactement un petit peu plus au nord de sydney mais c'est dans si enfin c'est à côté de sydney je me souviens c'est ce que tu m'as vu au téléphone à la base à l'époque alors concrètement une arrivée à sydney il y a des gens qu'on peut voir ce que c'est la grande ville c'est un petit peu compliqué est ce que c'était vraiment compliqué c'est une vie sachant que c'est énorme bah franchement moi je la conseille comme 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 ville d'arrivée comparé à d'autres je me serais pas vu arriver à brisbane je me serais pas vu arriver à kern pas vu arriver à darwin mais après peur je sais pas je connais pas assez pour dire mais melbourne et sydney je pense que je conseille mais le monde j'ai beaucoup de gens qui ont une expérience positive par rapport au fait d'être arrivé là bas et sydney aussi et je pense que c'est principalement sur le fait qu'il ya beaucoup de boulot là bas on part à d'autres endroits donc si les gens leur but c'est de trouver du travail assez vite et d'avoir des opportunités moi je conseille quand même sydney ou melbourne donc dans d'autres villes où c'est plus petit où il ya moins d'opportunités il y aura plus de concurrence et pour commencer à voir ses premières expériences australistes ça va être plus compliqué alors que sydney et melbourne même si on n'a rien comme forcément expérience il ya tellement de boulot il ya tellement de job que tu auras plus facilement accès à des trucs même si tu n'as pas forcément d'expérience ouais c'est intéressant ce que tu dis c'est vrai que on se pose souvent la question alors la ville d'arrivée c'est la première question qu'on se pose alors est-ce que j'arrive dans quelle ville je vais arriver et finalement ça va impacter votre départ de votre volège alors c'est vrai qu'à sydney c'est une grande ville voilà il ya plusieurs millions d'habitants et il met il ya comme toute grande ville il ya plus d'emplois il ya plus de concurrence c'est vrai que pour commencer il ya pas mal d'opportunités après il faut aimer la grande ville c'est vrai que moi la première fois que je suis arrivé à sydney j'étais un petit peu perdu quand j'ai passé ma vie à paris mais voilà j'avais j'avais un petit peu une petite peur au départ melbourne je la conseille vraiment c'est une ville qui est quand même un petit peu plus petite et on y respire un peu plus que sydney c'est bien pour le côté un petit peu voilà 31 décembre le côté un peu fait à moins d'avoir des connaissances précises sinon melbourne c'est vrai que c'est une ville peut-être un petit peu plus agréable les transports dans la cible sont gratuits donc voilà il ya des petits on peut aller à la plage facilement en tram directement enfin c'est génial et après c'est vrai que ça peut être intéressant c'est d'arriver à darwin à adelaï des villes qui sont vraiment pas du tout concurrentiel par contre il faut avoir des compétences peut-être un peu plus précises avec un enrolé un peu plus poussé parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence il ya aussi pas énormément d'offres d'emploi donc c'est vraiment effectivement vraiment sur sydney j'étais à manny donc c'est un peu plus tranquille que vraiment la grosse city c'était l'avantage parce que tu as quand même le boulot et tout ce qui va avec l'implication qui a signé juste à côté quoi et puis de l'autre côté très tranquille cote à la plage ça reste pas trop gros c'était quand même plus moi j'ai commencé dans un working hostel où toi je sais que tu conseilles pas trop mais au final moi ça m'a permis d'avoir du boulot super vite dans une page facebook où il publiait des boulots tout le temps et j'ai toujours eu des petits boulots comme ça tout le temps c'était grâce à ça quoi ça m'a permis de bien me lancer alors pour résumer donc mathéo est arrivé dans la ville donc la banlieue de manny manny c'est une banlieue on va dire quand même à ses côtés sur sydney en prenant le ferry vous avez une petite demeure de traversée vous arrivez sur cette presqu'île qui est située donc à sydney après c'est vrai que c'est un petit peu excentré par contre on a le côté quand même plage qui est sympa avec le surf et donc tu as commencé par une auberge jeunesse au départ c'est bien ça mathéo ouais c'est ça ouais un working hostel mais c'est une auberge de jeunesse d'accord alors ça c'est intéressant toi tu as trouvé ah oui c'est un working hostel en plein coeur de la ville c'est ça ouais ouais dans manny ouais c'est un working hostel à manny d'accord c'est pas les working hostel communs que tu vas trouver pour les pour le free picking ou ce genre de truc là c'était vraiment puis tu avais beaucoup d'annonces de laboureurs qui sortaient quasiment tous les jours ouais alors en fait le working hostel c'est vrai que je suis un petit peu un petit peu négatif à ce sujet parce que bah j'ai souvent des témoignages comme en privé damien je vais se faire naquer que ce soit avec la boulture dans tous ces spots de picking qui sont un peu connus Wunderberg voilà Mildura alors après il y a du bon et du moins bon c'est comme tout il y a des gens qui ont gagné bien plein de thunes dans les bananes par exemple parce que ça marche beaucoup par les working hostel il faut pas être totalement dans les extrêmes jamais je pense que les working hostel je les déconseille de manière générale parce qu'ils te poussent un petit peu à venir chez eux pour consommer après je pars du principe que trouver un travail on est obligé à consommer quelque chose après il y a du bon et du moins bon je pense qu'il y a des working hostel qui ont quand même un peu meilleure réputation et ça c'est intéressant ce que tu as fait toi tu as fait un working hostel carrément en pleine ville donc c'est peut-être pas le working hostel free picking qui est un petit peu plus tu vois un petit peu plus vicieux toi et le fait de faire un working hostel en pleine ville alors eux en fait comment ça se passe ils te garantissent un taf quand tu prends un logement ou ils te proposent peut-être quelque chose en fait là ils avaient une page facebook sur laquelle tu peux t'inscrire que si t'es justement dans l'hostel et sur cette page facebook tous les jours tu avais des nouveaux boulots qui apparaissaient donc si t'étais dans le premier à voir le message et puis à appeler généralement bah t'avais le boulot d'accord donc c'est pas ainsi alors c'est vrai que le vrai working hostel à un moment on te dit voilà tu viens chez moi tu loges chez moi et après j'ai trouvé un plan free picking y'a pas de problème c'est un petit peu du chantage contrairement à toi où finalement tu prends le logement t'as le droit d'avoir un accès un peu vip où tu as des différents plans donc c'est un petit peu moins vicieux toi donc et ça s'appelle comment ? c'est un peu cher qu'on compare à d'autres aussi c'est pour ça tu vois d'accord ils proposent des boulots mais les chambres sont quand même un peu plus chers d'accord donc le nom du working hostel Mathéo ? c'était le board rider à Manly board rider à Manly d'accord donc ok c'est juste à côté de la plage le cadre est quand même sympa l'hostel est pas ouf il est pas hyper clean mais il y a une bonne ambiance et puis il y a du boulot c'est ça c'est le plus important c'est vrai que c'est le travail donc le board rider donc c'est ça board rider ok à Manly donc à peu près la semaine ça coûte combien juste pour voir un petit peu la tranche ? c'est assez cher quand même je crois que c'est genre entre 35 et 39 dollars la nuit je sais pas combien ça coûte à la semaine mais ça fait quand même pas mal comparé aux autres hostels que j'ai fait en Australie c'est le plus cher d'accord et vous étiez combien par chambre ? on était 6 je crois d'accord 6 donc ok donc en gros tu es arrivé au mois de février mars donc à cette saison globalement je dirais qu'il y a un working hostel de qualité il faut mettre alors les premiers prix sont à 22 dollars moi je vous déconseille de prendre le premier prix moi j'ai ce qui avait été mon erreur à l'époque où j'ai cité un petit peu sale en plankings cross je dirais qu'un working hostel de qualité faut pas hésiter à mettre quasiment 28 30 dollars voilà ça fait 200 dollars la famille ça fait un peu plus cher mais derrière vous évitez peut-être les cafards la saleté les gens un petit peu ils sont là aussi il y a des gens qui sont là aussi un peu des parasites vraiment je vous conseille de mettre un petit peu le prix d'avoir 39 dollars c'est sûr c'est un budget un plus important après si vous payez 10 dollars de plus pour avoir un job assuré ça peut être aussi une stratégie intéressante donc en tout cas cette expérience je n'ai jamais entendu parler depuis 2012 c'est un working hostel en plein central c'est marrant comme système et après peut-être que tu as moyen aussi de travailler peut-être nettoyer dans travailler dans l'aubergeunesse pour nettoyer les chambres ça peut être un petit plus ça c'est juste pour la free accommodation et ça je pense que ça a été mon premier boulot à l'époque et c'est le premier boulot de pas mal de backpackers c'est une solution très intéressante parce que même si vous n'en gagnez pas vous en économisez donc renseignez vous aussi auprès des works de sel pas des aubergeunesse tu peux faire des nettoyages et comme tu l'as dit c'est deux trois heures de travail par jour et tu as la free accommodation donc ça c'est une petite stratégie au départ pour amorcer après c'est sûr ça ne remplace pas un vrai travail alors comment ça s'est passé une fois que tu es arrivé à Sydney comment tu as attaqué l'ogre australie tu t'es dit alors je fais quoi j'ai acheté un van chez du road trip comment ça s'est présenté j'ai essayé tout bonnement déjà de rencontrer des gens pour commencer parce que je suis parti tout seul donc j'ai eu un petit temps on va dire acclimatation à rencontrer des gens à voir comment c'était un peu l'australie en général comment ça le fonctionnement en fait un petit peu de tout ça et puis aussi prendre des infos parce que quand tu rencontres des gens qui qui voyagent depuis plus longtemps que toi c'est le meilleur moyen justement de faire un peu des infos comment ça fonctionne et tout les points à les voir donc je suis resté sur sur Sydney à peu près trois semaines un mois je dirais à faire un peu de surf à travailler justement dans les petits boulots à droite à gauche je dirais pas que j'ai gagné de l'argent mais j'en ai pas forcément perdu là-bas en bossant trois quatre jours par semaine ça allait bien quoi c'était cool en plus c'était la fin de l'été début de l'automne donc encore un temps qui est très sympa donc c'était bien pour commencer oui bah en fait il faut après une semaine de le tourne du décalage horaire les papiers bon les papiers sont pas très compliqués voilà il faut une petite semaine après tu te fais un petit réseau c'est ce que je conseille très souvent backpackers c'est voilà tout de suite amorcer les premiers contacts pour sur un petit réseau et forcément vous parlez de job voilà on va revenir après et après à un moment donné il faut prendre attention soit je reste à Sydney mais la commodification est chère en plus là l'hiver commençait à arriver donc c'était peut-être pour toi c'était pas forcément le plus intéressant au niveau du climat au niveau des autres dans quoi bon ça dépend si tu es dans l'hôtellerie et donc après à un moment donné il faut faire des choix donc en fonction des saisons de votre niveau d'anglais alors ton niveau d'anglais il était après comment tu avais un bon niveau d'anglais à la base ouais moi j'ai pas que j'avais un super niveau mais j'avais un bon niveau quand même parce que j'avais passé j'avais fait mon j'ai six mois au canada déjà que tu es anglophone et j'avais fait l'anglais à l'école quoi comme à peu près tout le monde et du coup je me démerdait je me démerdait quand même déjà pas mal j'avais pas trop de soucis pour me débrouiller d'arriver quoi ouais tu avais une base solide à la base c'est pas arrivé non totalement parce que c'est vrai qu'il y a des backers avec un niveau ras des pâquerettes bon c'est un peu voilà en façon faut bien commencer un jour faut bien se lancer à l'élastique à un moment donné mais bon après j'étais dans le bain parce que moi de ce que j'ai vu il y avait pas du tout le niveau il y en a qui sont restés tout le temps avec des français qu'ils étaient dans des dans des familles dans des familles en françaises aussi et du coup ils pratiquaient jamais quoi donc ils arrivent avec 10 11 mois en australie et ils arrivent au magasin et ça fera demander un café tu vois ça c'est quand même super chaud après y en a ils se mettent tout de suite dans le bain et il pratique à fond là je suis avec un belge il n'avait aucune base il est venu vraiment pour apprendre l'anglais c'était son premier but et je vois juste on a fait un road trip tous les deux et entre le début et la fin du road trip et bah il se débrouillait déjà beaucoup mieux ça se sentait quoi juste à parler avec nous tout le temps parce qu'on était avec un allemand du coup on parlait anglais tout le temps et du coup il a fait des progrès monstrueux assez rapidement si on se force un petit peu qu'on s'implique si on va vers les gens et qu'on va discuter bah c'est là que ça progresse à contre voilà n'ayez pas peur du ridicule je veux dire on commence on a tous commencé par une première expérience à l'étranger que soit dans un petit stage en angleterre ou en irlande ou en australie ou au canada donc de toute façon il faut bien commencer un jour c'est comme tout donc après n'hésitez pas vraiment à vous jeter directement dans le truc c'est la meilleure façon de progresser et après bon bah travaillez aussi un peu votre anglais de moi je notais aller à les petits mots clés vous regardez pendant des si vous êtes passionné par exemple de de la vidéo vous regardez des tutos en anglais avec les sites maintenant sur youtube enfin vraiment c'est des petits trucs qui après bah à force de parler on fait forcément des fautes à l'oral mais ça va venir au fur et à mesure il faut vous laisser moi je dirais un minimum de deux mois avant de se sentir un peu plus à l'aise n'était pas vous allez forcément patauger dans la farine mais après ça va ça va le faire tout seul c'est et après plus vous allez décrocher votre premier job vous allez communiquer en anglais vous allez prendre confiance en vous et après ça va ça va le faire tout seul c'est le plus dur c'est de trouver la première expérience et de et de se faire vraiment comprendre et de bien comprendre les autres avec l'accent australien alors dans l'évitre ça se voit pas trop mais dès qu'on est un petit peu dans les terres où on sort un petit peu des grandes villes tout de suite l'anglais en plus il est un peu plus compliqué à comprendre parce que c'est vrai que là on n'est pas gâté par rapport à cet accent ouais dans l'outback l'accent est beaucoup plus compliqué ça c'est sûr exactement avec un bon niveau d'anglais c'est très compliqué de suivre voilà alors que là voilà alors que si vous en ville vous allez communiquer soit avec des par exemple des asiatiques en fait on les comprend facilement des indiens ou même des belges ou même des allemands les allemands pour moi c'est la meilleure école du monde parce qu'en fait ils ont un anglais comme assez accessible ils ont un super niveau d'anglais souvent en ayant voyagé c'est que des allemands comme toi mathéo qui a pu le faire en fait tu te rends compte que ils ont un pays sont un super niveau d'anglais et même des suédois enfin c'est vraiment génial vous allez progresser tout de suite il faut pas avoir peur il n'y a pas de honte même si vous répétez plus de fois la phrase c'est au retard ça va rentrer et écoutez surtout ce qu'on vous dit quand on vous reprend et après ça va ça va le faire tout seul mais le plus dur faut pas se mettre une barrière c'est non après on a tendance à aller dans cette somme de confort tout que traîner entre français et au final bas bas plus simple et sur plus tu restes en français plus tu te moins tu t'éloigne de l'anglais et après tu es moins dans la réalité au final ah ouais ouais c'est vrai alors mathéo comment ça s'est présenté donc tu as fait 6 mai un mois et après comment ça s'est passé t'es parti à l'aventure en mode sac à dos je pars de la ville alors moi j'avais acheté j'avais acheté mon 4x4 déjà parce que j'étais donc j'ai trouvé un 4x4 qui n'était pas pas trop cher à pas du tout aménagé et du coup je suis parti avec ça parce que j'avais trouvé un plan ferme qui est un petit peu plus au nord du coup moi qui avait pour objectif de faire au début Sydney Caen donc c'est ça c'est ça que j'avais réfléchi je me suis dit que ça faisait une bonne première étape pour partir dans le nord et c'est donc je suis parti tout seul avec quelques arrêts sur ma route je serai plus toutes les dire mais en gros je suis arrivé ça s'appelle vers Coffarbourg un petit peu au nord de Coffarbourg dans une grosse ferme je crois que c'est une des plus grosses fermes d'Australie et là j'ai fait trois trois semaines un petit peu plus en free picking et c'était pas c'était pas terrible parce qu'on n'avait pas beaucoup d'heures de boulot donc c'était pas une expérience folle mais j'ai rencontré plein de gens en faisant ça donc c'était sympa quand même. D'accord donc Coffarbourg c'était dans les fruits exotiques là-bas non sûrement ? Non il y a des bananes mais là moi j'étais parti pour faire les framboises c'est une ferme qui fait toutes les rouges c'est Costa c'est la plus grosse ferme si vous le permets. La ferme Costa qui est connue bien sûr alors donc donc un peu de free picking alors c'est vrai et je pense que vous le savez c'est vrai cette vidéo forcément il faut rentrer tout de suite dedans les quatre mille jours de ferme parce que c'est long ça se fait pas comme ça donc si vous comptez rester et rindre en Australie ça va partir très vite ça passe toujours très très vite donc rentrer tout de suite dans la problématique des fermes alors voilà au départ vous avez peut-être des petits plans un petit bidon mais faut pas lâcher et après vous allez trouver des meilleurs plans le conseil que je vous donne c'est ce que j'ai c'est avec Quentin là je vais mettre la vidéo bientôt c'est ce qu'on s'est dit c'est vraiment arrivé en début de saison par exemple les seris vous arrivez début novembre vers les South Wales dans les nectarines début octobre dans les mangues début début novembre dans le nord faut vraiment toujours anticiper les saisons et après vous pouvez faire trois mois direct sinon vous allez faire des petits bouts et c'est toujours compliqué parce qu'il faut faire comme une journée de validé en free picking c'est comme 135 dollars en gros donc il faut quand même aller les chercher donc c'est pas un quota d'heures c'est un quota de volume quand on paye en rendement en gros voilà c'est souvent en rendement on te dit voilà en gros une journée de l'heure tu vas en gagner c'est de gagner 20 dollars de l'heure donc une bine de mandarine est beaucoup mieux payé qu'une bine de par exemple de framboises mais en même temps c'est plus rapide de faire des framboises mais en gros une journée validée ça en gros 7 heures de travail à peu près donc ça fait 140 dollars à peu près donc c'est pas à 5 dollars près à la fin si vous n'avez que 85 jours le 88 ça va passer si vous n'avez que 70 par contre ça passera pas à toi et si vraiment il vous manque du temps il ya aussi la possibilité directement d'aller vers le gouvernement donc vous allez directement au siège de l'immigration et vous pouvez demander une petite extension de visa ça peut se faire aussi pour ça je vous laisserai directement par la procédure avec l'immigration juste pour l'information pour savoir que là dans la ferme dans laquelle j'étais on faisait quatre cinq heures par jour ça comptait quand même pour le ça comptait quand même pour le visa parce que c'est une ferme nationale je crois quelque chose comme ça et tous les jours que tu fais sont sont comptés comme d'accord comme jour de par contre tes week-ends sont pas comptés parce que tu peux pas assez d'heures dans ta semaine pour que tes week-ends soient inclus dans ces jours de ferme voilà exactement alors en fait quand tu fais 40 heures ou plus tes week-ends sont comptés enfin je crois que c'est une règle c'est une règle comme ça non alors normalement ce que j'ai de ce que j'ai compris moi c'est que si tu fais c'est à peu près donc 7 heures par jour 140 dollars donc tu valides à journée et les week-ends sont comptés dans un moment quand tu fais seulement les trois mois qu'on s'équipe dans la même ferme selon selon les formulaires officiels alors après il ya toujours des petites subtilités mais globalement de toute façon qu'est ce qui va se passer quand ils vont vérifier les balles et le gouvernement ils vont vérifier si vous avez bien eu des rentrées à ces périodes là et ils sont pas comme je vous dis à deux jours près il n'y a pas de souci c'est voilà par contre si vous gagnez par exemple 2000 dollars ça compte pas par exemple 20 jours dans la semaine c'est pas possible c'est pas un crédit donc mais globalement voilà si vous avez une journée complète vous gagnez environ 700 dollars ça vous fait directement les cinq jours et les week-ends normalement ils sont comptés comme fait trois mois constitutifs c'est la règle qui fonctionne il ya toujours des subtilités ça dépend bien sûr du moment présent tout en 2008 c'est ce qui se passe voilà actuellement alors donc après comment ça s'est passé une fois que tu as fait coffre à bourg tu étais parti des parties ou partie tranquillement vers le nord à donc là j'ai rejoint un pote que j'avais rencontré justement à sydney qui lui était à byron bay donc c'était mon prochain arrêt donc je suis déjà allé le voir une fois et puis finalement je les récupérer on est monté ensemble à à goal coast donc kulangata c'est le sud de goal coast c'est là où tu peux surfer et après on montait sur brisbane on a fait une semaine de boulot à kulangata et puis une semaine de boulot à brisbane donc là en construction on a aussi réparé un toit pour un privé pendant un week-end et donc là on a mis pas mal de sous de côté pour pouvoir enchaîner un road trip en deux semaines ça allait super vite brisbane j'ai cherché à fond sur mon téléphone le jour avant et le lendemain on avait du boulot à 22 mètres de l'heure excellent alors comment ça s'est présenté à brisbane t'es passé par une agence intérim sur classe non oui c'est une agence intérim mais que j'avais eu par facebook en fait je me suis inscrit sur tous les jobs à savoir qu'il ya des pages sur facebook avec les jobs à darwin les jobs à kerms les jobs à brisbane enfin tout ça et puis il faut aller sur les groupes anglophones faut pas trop regarder les groupes francophones il ya quelques trucs francophones mais les gros trucs généraux anglophones là il ya plein de boulot tous les jours qui sont publiés ouais en fait j'ai simplement appelé plein de trucs j'ai fait gumtree aussi j'ai fait plein plein de plein plein d'annonces et j'avais du boulot j'avais du boulot pour le lendemain quoi je suis arrivé à brisbane j'avais déjà du boulot oui c'est vrai que dans la construction il ya toujours des petits annonces qui circulent que ce soit les groupes sur gumtree ou même les agents intérim locales faut pas hésiter alors la construction je pense que vous savez tous qu'il faut passer la fameuse white card c'est bien ça tu l'as passé ouais alors alors ta white card tu l'as passé avant d'arriver en australie ou sur place sur place d'ailleurs je crois que c'est je crois que c'est obligatoire parce que je crois qu'on me demande un tfn je suis pas sûr d'accord peut-être que tu peux la faire avant normalement tu peux la faire à distance depuis là depuis l'étranger mais par contre voilà c'est un peu plus moi je le conseille si vous n'avez pas un super niveau d'anglais parce que c'est un peu chaud vous le faites directement sur place alors tu t'es inscrit allé dans une salle avec un exam non 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 je suis allé sur un site internet d'accord et puis après ils demandent de remplir et des questions tu as un truc bateau de plein de questions une fois que tu as passé cette étape et va tu as plusieurs trucs tu as une vidéo à faire pour montrer que tu sais mettre ton équipement tu as des réponses orales à donner et quelques trucs mais le moi ce que je conseille c'est de trouver un ordi pour le faire et même avec un anglais bateau tu peux le faire c'est super simple t'ouvre ta page de questions d'un côté t'ouvre ta page où tu dois répondre de l'autre côté tu recherches une partie de la phrase de ta question sur la page de cours et ça va directement mettre là où il ya la réponse parce qu'ils ne demandent pas de savoir réfléchir vraiment en fait ils te demandent juste de retrouver la partie du cours dans laquelle tu as ta réponse du moment que tu recherches le début de ta phrase tu trouveras la fin de la phrase manquante et tu as juste à compléter le mot et puis c'est d'accord tu fais ça plein de fois en fait tu remplis tu remplis et ça va super vite et t'as mis combien de temps pour faire pour faire passer ces petits examens en ligne alors ça met quelques heures je suppose moi j'ai dû mettre deux heures deux heures et demie pour y faire d'accord et t'avais une heure et demie un soir et puis une heure un autre jour après il y avait des trucs ils voyaient pas très bien mon passeport donc j'ai dû renvoyer des photos etc donc ça c'est deux trois petits trucs mais globalement le cours il se fait très rapidement t'as payé cher non le l'obtention l'exal je crois que j'ai payé 20 ou 30 dollars ce que j'avais une réduction en ligne en ligne ça coûte vraiment pas très cher de l'affaire ça va super vite et c'est pas cher d'accord alors et juste dernière question tu as passé ta white card donc dans l'état à brisball ta white card elle est valide dans toute l'australie alors je l'ai passé à sydney et oui c'est valide dans toute l'australie d'accord par contre si tu ferais ça donc ça pour la vente de l'alcool si je me trompe pas ça c'est un peu plus spécifique et ça dépend les états etc c'est le même c'est le même site qui te permet de passer ça d'ailleurs il ya un truc aussi pour les casinos je crois pour pouvoir bosser un casino le site je crois que c'est le haut et que ça s'appelle d'accord et sur ceci il ya le rsa il ya la white card il ya le truc pour les casinos voilà exactement en fait en australie tout est régi au niveau des licences un wat car par exemple pour le bâtiment le rsa pour tout ce qui est licences d'alcool le rcg pour tout ce qui est gambling tu as la ta la yellow card à la blue card enfin il ya plein de licences il ya la licence pour la porte le par exemple si vous êtes convoyant de fond port d'armes et voilà il ya toujours des licences et tout est bon aussi pour se faire un peu de fric je pense qu'il ya aussi on va encore m'expliquer comment ça marche alors le nom du site redis un petit peu le nom ça je crois que c'est eux ok peut-être d'auté le si vous passez voir votre garde eux c'est le site où vous allez pouvoir passer votre licence en ligne ça vous allez pouvoir partir l'esprit léger si vous partez en australie ou même sur place et décrocher ce premier job alors la construction tu nous confirmes tous qu'il ya du travail je veux dire avec de la motivation on trouve un truc tôt ou tard après ça dépend ça dépend toujours les coins mais on va dire que dans les grosses villes il ya du travail en labouring notamment ouais je suis tiré à sydney melbourne j'ai entendu que ça marchait bien aussi perf à ce qui paraît ça marche pas mal et brisbane j'ai trouvé assez facilement brisbane par contre il fallait mon propre transport on me l'a demandé alors que alors que à sydney il n'y a pas besoin franchement oui bah je pense que les chantiers peuvent être aussi excentrés dans les banlieues donc c'est vrai que des fois ça peut être compliqué il n'y a pas forcément des trains donc je vous conseille si vous travaillez dans le bâtiment bas comme toute personne qui est dans le bâtiment même en france d'avoir une petite camionnette une petite voiture pour mettre vos outils actuellement votre matériel de sécurité et juste pour terminer sur la boîte carte a dû acheter des chaussures de sécurité spécifique je suppose non ouais j'ai acheté les chaussures de sécurité tout l'équipement d'ailleurs j'ai eu besoin de de tout l'équipement tous ceux qui enfin quand tu passes ta boîte carte on me demande d'avoir des équipements à mettre etc d'accord je les ai tous utilisés quoi à des moments différents mais je les ai tous utilisés voilà le premier jour je suis tombé sur un rouffleur et ben j'avais besoin des protections pour les oreilles et pour les yeux quoi ah oui j'aurais pas pris je j'aurais été mal quoi on sécurise l'accès après un autre jour on m'a demandé le casque pour être sur un chantier officiel des gants il m'en a fallu enfin tous les tous les équipements j'ai besoin de les utiliser un moment ou un autre d'accord et une petite question intéressante est ce que à la base c'est quelqu'un de manuel ce que se lancer dans la construction faut quand même un petit peu osé c'est pas manuel alors est-ce que tu étais un peu manuel à la base bah pas forcément beaucoup moi j'ai plutôt travaillé dans les bureaux après sur les chantiers les routes les trucs comme ça j'ai bossé un petit peu mais juste pour mes boulots d'été quoi on va dire ça comme ça donc tu étais pas les frères un peu mais je dois avoir deux trois mois derrière moi d'accord vraiment l'instruction ou sur les routes sur les chantiers oui voilà c'est un cas d'accord donc ça c'est intéressant ce que dit mathéo c'est pas quelqu'un qui est le plus manuel du monde mais qui avait des toutes petites bases vous pouvez vous lancer vraiment dans des plein de boulots la démolition tu faisais quoi dans la construction concrètement et ben j'étais roufeur laboureur sinon bah je travaillais sur les routes quoi c'était ça l'idée sur les roues donc donc roufeur donc tout ce qui est toiture c'est ça la bourreur c'est exactement dans les toits réparation de toits réparation de route donc ça c'est ça s'est plutôt bien passé dans la construction c'est c'est excellent et donc comment ça s'est passé une fois que tu as donc tu as travaillé dans le bâtiment un petit peu à Brisbane tu t'es actuellement en darwin comment ça s'est passé après alors là après on est parti dans un premier road trip jusqu'à jusqu'à kairns ouais donc là j'étais avec une espagnole mon pote français que j'avais rejoint à byron et puis une allemande donc là on a fait quasiment trois semaines de road trip de gold coast jusqu'à kairns avec plein d'arrêts les witsundays frazer magnétique island en tous les gros points plus se ferme ce petit point que vous connaissez avec la belle n'était pas obligé de suivre les dix et un peu touristique donc on a vu un truc et c'était c'était vraiment génial quoi donc à peu près trois semaines de road trip après je suis arrivé à kairns donc là j'ai voulu chercher du boulot à kairns mais qui en face avait beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais en fait c'est vraiment c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais déjà c'est pas si gros que ça tous les backpackers qui arrive vers la fin de l'été ils remontent tous la côte pour arriver à kairns donc il y a une concurrence assez grande et des emplois il n'y en a pas forcément beaucoup donc c'est très compliqué quoi tout le monde était en galère là je vois c'est le seul endroit où par exemple je suis arrivé dans un hostel personne travaillait tout le monde cherchait la free accommodation c'était vraiment c'était vraiment compliqué quoi donc kairns un peu plus compliqué mais c'est très joli autour de kairns tu peux aller aussi un peu plus au nord vers port de glace l'arène forest etc donc au niveau touristique c'est quand même c'est quand même ouf tu vois des sacrées belles choses d'accord donc après après ces deux semaines sans travail et ben là je suis parti dans un nouveau road trip avec justement l'allemand une française et un belge la française elle a un très bon niveau d'anglais aussi et moi ça va je me débrouillais pas mal le belge avait envie d'apprendre l'anglais du coup on était en anglais en moitié on était en anglais tout le temps quand on va trop parler français et là on a fait donc huluru alice spring king's canyon tout ce qui est autour d'ali spring et on est monté finalement sur darwin où je suis arrivé depuis un peu plus d'une semaine maintenant d'accord et à darwin du coup tu t'es mis dans la recherche d'un emploi c'est ça ouais 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 bah j'ai cherché un jour et après j'avais j'avais du boulot là là ça fait sept jours que je travaille non stop et demain je travaille encore donc ça va faire huit jours sans couper après les boulots sont pas ouf je cherche quelque chose de cherche quelque chose de mieux avec un peu plus d'heures un peu mieux payé mais en attendant ça dépend quand même pas mal donc et tu as trouvé dans quoi à darwin alors je fais du car wash donc ça c'est pour la compagnie robcar c'est les locations de voitures donc là j'ai fait un peu là je fais je suis à 18 dollars de l'heure donc ce qui est pas ouf net d'accord mais pas trop d'heures non plus il m'a dit que c'était 20 heures minimum par semaine que je ferai même si là donc plus à 30 40 oui c'est des jours en construction qui tombe à droite à gauche par exemple là hier je travaillais en construction mais il cherchait quelqu'un d'un peu plus expérimenté je pense qu'on verra il me redit la semaine prochaine et là j'étais à 27 dollars net de l'heure tu vois donc ce qui était quand même ouais mais c'est quand même vraiment pas mal donc le bilan pour terminer cette bonne interview ce que là on a vu vraiment cette cette vidéo un petit peu à chaud en lancé après l'expérience à des retours en france ou en belgique dans tous les pays francophones là c'est vraiment une réaction à chaud c'est intéressant ce que mathéo qu'on s'est appelé tu n'avais rien au départ tu as commencé à vivre ton expérience depuis maintenant plus de cinq mois donc c'est le cc c'est très bon et là on a l'exemple concret c'est pas du tout un hasard moi je supprime aucune vidéo que mathéo bah avec la motivation voyez il arrive à son expérience se passe quand même très bien il ya eu forcément des petites galères mais tu as quand même réussi à te débrouiller même dans les moments un petit peu plus compliqués quand tu vois que ça sentait le roussi un peu à kers c'était intéressant tu es parti un petit peu ailleurs n'hésitez pas à bouger si ça se passe mal là bas il faut aller voir ailleurs c'est pas la bonne ferme faut pas hésiter à bouger donc globalement le bilan pour résumer cette pour l'instant ton moitié de pvd on va dire de ta première année est-ce que c'est ce que tu as tourné un petit peu au niveau de l'emploi des paysages t'en tiens un bon bilan pour être transparent ouais ouais franchement pour le moment excellente expérience il ya des paysages magnifiques qui a super belles choses à voir moi c'est surtout ça que je conseille ou que le fait de pouvoir bosser c'est vraiment les paysages et les choses à voir qui sont géniales et puis même le fait moi je conseille aux gens de partir tout seul et puis vivre leur expérience oui j'ai un peu ta vie tu as envie tu débrouilles et je trouve que c'est vraiment sympa à faire c'est vraiment sympa voilà exactement comme a dit mathéo n'hésitez pas à franchir le cap et partir tout seul alors en couple c'est aussi une très belle expérience mais si vous êtes tout seul n'hésitez pas à y aller il faut bien y aller à un moment donné si vous ne vous mettez pas de barrières directement et là le meilleur reste à venir tu vas attaquer la partie nord kakadou et ses parcs nationaux litchfield et après toute la partie côte ouest j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait en montant excellent maintenant il va te rester la partie côte ouest c'est la partie la plus paradisiaque en australie avec le sud ouest espérance et bien sûr la tasmanie qui est le voilà un des musts de l'australie donc en tout cas tu as bien voyagé en cinq mois donc tu as vraiment bien alterné travail voyage donc tu n'as pas perdu de temps c'est la clé de votre pvt deux ans d'australie ça passe très vite ne perdez pas votre temps dans les villes ne perdez pas votre temps quelque part dans les fermes c'est vrai que ça se débloque pas au bout d'une semaine si vous avez gagné 100 dollars donc les fruits sont pas mûrs parez vous tout simplement il faut pas hésiter avec le plus dynamique possible et prendre aussi un peu des risques c'est comme quand tu as une entreprise tu prends des risques voilà faut pas hésiter à évaluer un peu le risque mais surtout la clé est ce que tu confirmes c'est vraiment le bouche-oreille ouais ouais je pense que le bouche-oreille ça débloque pas même aussi la motivation tout seul aller chercher sur gumtree sur les groupes facebook ça ça marche ça ça marche de ouf pour le boulot c'est pas forcément les gens qui vont le trouver à ta place c'est à toi de te bouger un petit peu pour trouver sinon sinon voilà n'hésitez pas à passer des fois malheureusement des fois des plusieurs heures quasiment une demi-journée de travail vous envoyez des e-mails vous passez vous envoyez des textos il faut pas hésiter à malheureusement utiliser beaucoup d'énergie sur internet vous n'hésitez pas à aller sur place aussi sur le terrain et après bon bah normalement au bout de magie entre une et trois semaines un premier job va se décrocher tout de suite normalement sinon c'est un mauvais une mauvaise soit c'est le cv soit c'est votre niveau d'anglais soit c'est vos compétences qui bloquent mais normalement au bout d'une entre une et trois semaines le premier boulot est décroché assuré c'est toute une sorte de saison de diplôme mais normalement il n'y a vraiment pas de souci en même aujourd'hui en 2018 il y a une concurrence qui est élevée mais soyez plus malin que les autres soyez un peu différent et ça va vraiment bien se passer et comme ça vous allez pouvoir gagner plein d'argent et après même profiter même si tu es comme Mathieu d'aller à Bali directement au bout de 45 minutes tu es à Bali tu peux profiter de l'expérience enfin des voyages l'objectif en Australie c'est que vous pouvez gagner pas mal de pognon pour pouvoir voyager en Asie ou en Océanie donc c'est vrai que c'est ouais c'est ça reste un petit tel de radeau même en 2018 après il n'y a rien de passé en tout cas là merci pour ton expérience bah merci à toi ça fait plaisir de d'aider les gens et qu'en retour les gens témoignent sur ma chaîne YouTube donc là il y a pas mal de gens qui vont témoigner prochainement donc ça fait plaisir d'avoir ces échanges concrets et d'aider les gens de concrétiser comme Mathéo c'est des ordres très concrets ça peut pas être plus concret et là tu es actuellement à Darwin tu as une piscine privatisée donc tu as bien oublié alors tu as acheté une maison là-bas non ? Non 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 c'est privatisé non c'est dans un hostel il y a pas mal d'hostels qui ont des piscines de toute façon maintenant parce qu'il fait tellement chaud puis tu peux pas te baigner à cause des crocos qu'il y a beaucoup beaucoup d'hostels qui proposent la piscine quoi ouais ouais ça c'est cool tu reviens du boulot tu peux venir te jeter dans la piscine c'est quand même simple et oui le seul problème de Darwin c'est les crocodiles malheureusement donc on peut pas se baigner donc il y a pas mal de piscines des lagons enfin voilà c'est vraiment super c'est génial là-dessus en tout cas bah bon courage tu vas bosser ou en tout cas généralement tu montes dans ta voiture profite bien de ton ouais là je vais au sport là en fait j'ai une session dans dix minutes donc voilà monsieur à son sport monsieur à sa voiture monsieur à un job monsieur à un super logement de piscine voilà donc c'est c'est le rêve qu'on est en train de vivre en pleine en en plein dedans en tout cas bonne aventure donne-moi des nouvelles et on pourra se faire une deuxième interview dans un an si tu veux pour parler si t'as d'autres ouais carrément ça peut être super intéressant et n'hésite pas à passer à Bordeaux si tu passes à Bordeaux aussi voilà merci à toi puis merci pour le pack gratuit puis tous les éléments que j'ai eu au début ça avait très utile et puis je suis vraiment content de ton aide quoi t'as vraiment fini un coup de moi au début c'était vraiment cool bah merci beaucoup je te remercie merci sympa c'est vraiment sympa et bonne aventure profite à fond et et surtout bah kiffes bien regrettez rien qu'on est jeune qu'une fois donc dans 20 ans comme on y sera trop tard donc faites le maintenant allez Mathéo bonne aventure à Musterien et salut les amis ouais salut ciao merci merci